La première question que les gens me posent quand ils m'appellent, c'est « Combien vaut ma propriété? » C'est une question qui est tout à fait légitime et qui doit être adressée, en toute honnêteté. Le travail du courtier, c'est d'essayer de déterminer une valeur la plus proche possible de la réalité. Ce n'est pas une tâche qui est évidente parce que chaque propriété est unique. Vous avez une maison, un bungalow, une maison à un étage et demi, deux étages, un sous-sol, pas de sous-sol, grandeur du terrain, année de construction, superficie intérieure, type de rénovation, quoi que ce soit. Il y a un gros travail de calcul. Premièrement, le premier travail, c'est de trouver trois comparables, trouver trois propriétés qui sont semblables le plus possible pour pouvoir déterminer la valeur. Après ça, à ce moment-là, d'essayer de répondre à ça. L'élément qui affecte le plus la valeur et que les gens ne considèrent pas, c'est les points d'interrogation. Dès qu'il y a un doute, quel qu'il soit sur une propriété, la valeur est exponentiellement affectée sur cette maison-là. Ça veut dire que, si, mettons, votre cuisine n'est pas si belle que ça, ça veut dire qu'elle n'est pas si moderne, ça va affecter la valeur, oui, mais il n'y a rien qui va affecter autant la valeur qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ressent que ça pourrait être un risque. Si, disons, la toiture, elle aurait peut-être un problème, tu sais, à l'inspection, ou sinon, la fondation, elle a une fissure, tu sais, des choses comme ça, bien, à ce moment-là, c'est... Puis là, même si on réussit à trouver une soumission qui dit que ça va coûter 2000 $ pour la réparer, l'acheteur, ce n'est pas ça qu'il voit, lui. Ce qu'il voit, c'est qu'il y a un risque. Puis les risques, aujourd'hui, sont très difficiles à digérer par tout le monde, par les acheteurs, surtout, parce qu'acheter une propriété, c'est un rêve. Donc, si vous avez une propriété avec des points d'interrogation, des petits risques, même s'ils sont petits, les gens n'ont pas la force ou le vouloir de pouvoir s'adresser à ce risque-là parce qu'ils en ont assez à gérer dans leur vie. Donc, souvent, ils vont tout simplement se retirer ou réduire de manière démesurée la valeur de votre propriété. Donc, avant de changer votre cuisine, adressez ces points d'interrogation-là qui pourraient faire peur aux acheteurs potentiellement.